Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Ekarim Jungle. On est avec un Quagate, un Kassadin, un Lucian, un Trèche contre eux, Gangplank, Kane, Leblanc, Ezreal et Leona. Alors Ekarim, je ne l'ai pas beaucoup joué, c'est un gameplay qui m'attire bien, mais j'ai l'impression qu'en fait ça devient vraiment sympa dans le mid et late game, quand vous êtes vraiment solide et vous pouvez rester dans les fights et vous balader. Et pour l'instant toutes les parties que j'ai faites avec lui ont été assez explosives et se sont finies très vite, donc j'étais un peu déçu. J'aimerais beaucoup en fait avoir un mode très tanky avec une danse de la mort pour me régénérer en fight avec l'EQ-Spell, on verra bien ce que ça donne si j'arrive à mettre ça en place ici. Match-up contre un Kain, c'est pas évident parce que c'est typiquement le perso qui peut esquiver à peu près tous mes trucs et fuir les fights très facilement. Ça ne m'arrange pas des masses, mais bon c'est pas dramatique. Je vais commencer au bleu, on va y aller tranquille, on va jouer save parce que c'est un perso que je ne maîtrise pas ultra bien. Bon après on a un trèche, si ça veut invade on va quand même y aller bien sûr. Mais bon je vais essayer de farmer tranquillement et puis on verra ce qu'on fait en fonction de ce qui se passe, en fonction de la team adverse aussi. Ouais bon y'a quand même Kain et le blanc qui sont un petit peu embêtant pour moi, c'est des persos que je vais avoir du mal à aller chercher. Bon en vrai, safe. Pas besoin d'aller faire des folies. GP au top. Ça peut se grand qu'un GP. La question ça va être avec combien de PV je termine mon clean de jungle, il me semble qu'avec Ikarim c'est un peu short quand même. Je vais faire au mieux pour pas perdre trop de vie. Et puis peut-être clean, ensuite Kirapater et Gangtop. Ou alors Gangtop et Kirapater, on verra l'état de la lane. Ça peut être un plan. Ça peut clairement être un plan. Hop. J'essaie de m'arranger pour récupérer le maximum de PV avec le Z, de le mettre au timing où j'ai le Q-Spell qui est maxé. Ok. Bon c'est quand même, en termes de survie, de point de vie, là c'est un petit peu limite. Alors heureusement, c'est le perso idéal pour clean ce camp de mobs très très facilement. Même je crois que je me régène dessus plus qu'autre chose. Avec le Q, forcément ça va très bien. Ok, j'ai toujours mon raid. Ça c'est plutôt cool. Il veut que je Gangtop apparemment. Je sais pas trop ce qui me ping là. Faudrait être un peu plus explicite. Ok. Que veux-tu ? C'est un peu chaud. Niveau PV là, pour moi... Je vais voir si je peux peut-être aller régenre un peu au Carapater. S'il n'est pas fait. Ouais, je vais faire ça. Comme ça je reprends un peu de PV et ensuite je viens top. Non, il veut pas. Ouais, j'avoue qu'il est très exposé au niveau des waves, la tourelle. C'est vrai. Tout à fait raison. Je rêve où il y a le bleu là. What the fuck ? Non, ouais, je vais y aller. Ok, il se barre. Smile est à 450. Ah putain. Genre il se régen là. Hop là. Voilà, c'est tout ce qu'on veut ça. Je crois qu'il y a un moment où j'ai presque oublié d'utiliser les plus spells contre le Kayn. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? Et au final, on s'en sort pas trop mal. Voilà, j'ai envie de dire. Ça va nous faire un début de game confortable. On va pouvoir aller chercher le Drake assez vite je pense. J'ai payé Kayn, le blanc. On va prendre des Mercure. Non, en vrai, je vais rage plutôt la Trinité directe. Je pense que c'est plus smart. Bah j'ai la team. J'ai la team. Je vais essayer de faire le Drake rapidement, mais je vais quand même aller Clean Jungle avant. Ça s'est très très bien passé, cette affaire pour moi. Je sais pas trop comment j'ai pu avoir autant de chance. Je pense qu'on peut parler de chance parce que bon, c'était quand même un peu close, on va pas se mentir. Tac. On va essayer d'aller récupérer ça si on peut. Ok. Je vais aller faire le Carapater s'il est là. Ensuite le Drake si j'ai de la vision sur le Kayn. Peut-être venir faire un truc au mid. Mais bon, en vrai, le blanc avec Ikarim, je sais pas trop comment je choppe ça, mais... Bon, j'aurais bien envie de tenter le Drake. Mais là, c'est vraiment pas du tout, du tout le moment. J'ai aucune vision sur le jungler adverse. Il y a Léona qui est là. En vrai, je pense que le mieux à grand que c'est GP, mais... Ok, on n'a pas été vu. Il n'y a pas de Ward ici. Où est le S ? Je ne sais pas. En vrai, je vais aller me balader par là. Ok, là, il n'y a pas de Ward non plus. Si je peux récupérer le Red au Repop. Qui sait ? Ok, le Kayn est top. Ça donne envie de faire pas mal de choses. Oh, mais... Je peux tellement y aller, Bot, en vrai. Ok, je vais faire le Red. Genre très vite. Et je vais venir claquer mon Ulti au Bot. Hop là ! Ça, c'est du petit dive bien propre, comme on aime. Survive le Kasana, j'espère. Ah, il est dommage, il est mort. Ça aurait été vraiment chouette qu'il survive. Je pense qu'on peut faire un trou dans la tour, là. C'est le top qui se fait ruiner. Ouais, il donne qui, vous a gros. Je suis encore un joueur, on va dire, pas très très fort. Pas très expérimenté sur le jeu. Ah, peut-être qu'il parle à Trèche. Mais je ne suis pas encore assez à l'aise pour faire des dives où je tanque la tourelle vraiment jusqu'au dernier coup. C'est déjà le fait de dive comme ça, pour moi, c'est un peu, déjà une action un petit peu, un petit peu ballsy, au-delà de ce que je fais en moyenne, on va dire. Donc, je ne suis pas ultra serein. J'essaye, mais je sais bien qu'à plus haut niveau, les... On va dire que les... Ok, je pensais qu'ils allaient venir Drake avec moi, là. Il y avait un Drake, clairement, à faire. Je sais qu'à plus haut niveau, ils ont tendance à considérer les PV comme une ressource à utiliser au même titre que des sorts. que vraiment, il faut aller prendre le maximum de ce qu'on peut choper. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, il y avait Friedreich après avoir pris des plaques, là. Je ne sais pas pourquoi ils veulent se barrer. Mais bon. Je suis un peu déçu. On ne va pas le forcer. De toute façon, là, effectivement, le timing était plus bon pour le faire, mais... Si, juste après la vague de Sbirebots, on était venu le faire avec la botlane, il tombait très vite, le Drake. Et c'était gratos. J'ai peur qu'on se le fasse niquer, du coup. Ce serait peut-être bien qu'ils cadent une petite ward. En vrai, ils sont quand même pas très très bien en face aux bots, là. Bot et Jungle ne sont pas suffisamment bien dans leur game pour pouvoir aller choper un Drake comme ça. Mais ça m'embête qu'on n'ait pas de vision dessus. Ce serait bien que je puisse aller caler une petite pink si j'ai le temps de back et d'y retourner. Là, typiquement... Ah non, j'allais dire typiquement, la botlane va se faire éclater, puis ils vont enchaîner sur le Drake. Mais en fait, non, la botlane, ça ne fait pas du tout éclater. Oh, GG. Très très bien, tout ça. Bon, on va essayer quand même de... Enfin, il faut quand même que je reste archi-focus, parce que quand je vois la dernière game que j'ai faite avec Nasus, je pensais que c'était free, et au final, on a perdu parce qu'on a pris la confiance. On va essayer de ne pas refaire la même ici, ça serait bien. Je vais peut-être aller choper un Carapater. Ensuite, Trinité 2900. Ça donnera envie d'aller chercher la Trinité, tout ça. Ok, j'aurais dû garder la... Je pensais que le E durerait assez longtemps pour que je puisse aller prendre le Carapater avec, et lui casser son armure, là. Malheureusement, c'était un peu trop ambitieux. Je vais venir top, en vrai, non ? Mais qu'est-ce qu'il fait, le Kayn ? Le mec est complètement perdu. Là, il est bot, il rate tous ses buffs, en fait. Alors là, par contre, c'est possible qu'ils aient un timing Drake, mais non, ils sont trop derrière, encore une fois. Ils n'ont pas assez de marge de manœuvre pour faire des Drake. En vrai, moi, je suis chaud d'aller faire des ganks, mais les lanes s'en chargent déjà toutes seules. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille Def-Mid ? Je ne sais pas, je vais prendre juste ça. Je vais aller gank top. Ok, en plus, il est en 1v2, notre ami Chugat. Je vais lâcher le Ghost, histoire d'arriver plus vite et de ne pas le laisser tout seul. Elle est survie, mon pote. Je donne tout. Ok, bah, nickel. Je vais l'aider à push ça. Très, très bien. Je vais back, moi, j'ai ma Trinité, en vrai. J'aurais pu aller prendre des plaques, là. Je me suis un peu posé la question. Attendez, mais en vrai, là, je la récupère, la plaque, on est d'accord. Non, je ne l'ai pas eue. What ? Je crois que je ne l'ai pas eue, la plaque. Je suis archi triste. Je devais être trop loin. Bon, on est sur une déception. Je vais dire, là, j'ai de quoi prendre ma Trinité, donc je vais back et rush Trinité et Drake. Mais du coup, la plaque m'a fait bugger et je suis un petit peu triste de l'avoir raté, comme ça. Bon, ça arrive. Bon, c'est dommage, là, j'ai... Il me manque trois fois rien pour pouvoir prendre une Pink, mais... Ah, je n'ai toujours pas fini mes bots, ça, oui. C'est vrai que ça me les met validés alors que je ne les ai pas. Bon, je les prendrai au prochain back. Je vais rester dans l'idée de prendre des Mercure. Alors, c'est un peu bizarre ce qu'ils font, là. Pour le coup, je ne peux pas y aller en plus. Je n'ai pas de l'ulti. Là, je crois que ça leur donne à Friedrich. Ce serait bien si on pouvait le contest. Juste le contest, je pense que le faire, ce n'est pas possible, mais au moins, ne pas leur laisser gratos. Est-ce qu'on peut y aller ? Oh oui, c'est bien, ça. En vrai, il y a des équipes qui vont tomber, là, on est d'accord. Drake a 600. Enfin, le smite a 600, pardon. Bon, bah, que dire. Que dire de ça. Ah, je suis à 5-0. J'ai même hésité à smite le Ezreal, en fait. Mais j'ai eu peur que, du coup, je n'ai plus le smite dispo et que je rate le Drake à cause de ça. Mais sinon, j'aurais pu avoir le kill sur Ez. Je lui lâchais un smite juste avant qu'il saute et c'était bon. Ah, ça me tue, les gens qui disent ça. Always 2v1, merci. Il ne comprend pas qu'en fait, c'est... C'est une bonne chose pour nous. Ils ne devraient pas s'en plaindre, au contraire. Ils sont cons en face parce qu'ils mettent tout sur Ashoga, de toute façon, qui est quand même fed. Et ça laisse tellement d'espace à la team. C'est une bonne chose pour nous, hein. Ce n'est pas du tout un souci. Alors, lui. Voilà, je vais peut-être avoir un souci, quand même. Je n'ai pas de mana. Tra, putain. J'étais con. J'avais juste à sidestep l'ulti. Et j'ai récupéré le CD du cul. Je mettais cul. Ensuite, j'avais la trinité. Je le mettais un coup. Il était mort. Je pouvais le tuer. Là, je suis mort bêtement. Bon, c'est un détail, mais... Enfin, c'est un détail, non. Ce n'est pas un détail. C'est mal de jouer. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La tour top qui va tomber. Puis, je suis quand même venu, je ne sais plus, une ou deux fois lui donner des kills. Je crois que je lui ai donné un kill et une assist sur le GP. Quand même. Ça ne s'agit pas qu'on n'a pas jamais le droit de se plaindre. Mais il y a des limites, quoi. Ok, c'est bien. Ils ne se sont pas fait voler le héros de la faille. Ce serait bien que j'ai la danse de la mort. Je pense que je vais essayer de la rush assez vite. Parce que là, en fait, le problème, c'est que je ne me régène presque pas. J'ai le Z qui me fait un tout petit peu de régène. Mais sinon, je n'en ai presque pas. Ok, bon. J'aurais été bot directement s'ils étaient restés sur le lane. Comme Zbar, je vais faire le blow tranquille. Peut-être aussi aller faire un clean jungle pour moi, red side. Ok, ça ne sert à rien que je m'obstine à passer par ici. Le Kain, il est complètement paumé, le mec. Dans ses positions sur la map, dans tous ses choix, je ne comprends pas du tout ce qu'il fait depuis le début de la partie. Il a l'air complètement perdu. J'ai deux fois son farm, alors que je suis avec Arim. Je vais ré-udir à la limite, ok ? Et Arim, ce n'est pas le plus gros farmer des junglers, quoi. Là, tout le monde veut fight absolument. Je ne vais pas rentrer dans ce petit vice de vouloir tout le temps fight quand on a de l'avance. Parce qu'au final, au bout d'un moment, on reste trop longtemps. Puis on finit par perdre l'avantage de gold et de kill. Parce qu'on veut toujours rester en se disant qu'on est devant. Il vaut mieux parfois savoir aller prendre les objectifs un petit peu. Ne pas forcer les affrontements quand ce n'est pas nécessaire. Et bien choisir ses timings pour y aller. Et là, typiquement, le timing est parfait. Je vais le garder pour sauver quelqu'un s'il y avait besoin. Malheureusement, je n'allais pas le mettre sur une Leblanc qui peut de toute façon le dodge assez facilement si elle a un peu de réactivité. Je serais bien aimé choper le GP. En vrai, un grappin et c'est fini. Alors, ok Thresh. L'NP mon pote. Je ne sais pas ce que j'ai. Je récupère tous les kills là, mais ça me va très bien. Je ne dis pas que je ne les mérite pas. C'est très cool. En vrai, je peux avoir la plaque du mort si je back. Je vais peut-être voir si je ne peux pas aller grappiller quelque chose sur la tour ici. Mais a priori, ça ne s'y prête pas trop. En vrai, je vais back. Passif qui est tombé. C'est bien que j'aurais pu greener un peu plus. Non ! J'ai mis l'ulti dans le vide. Bon, je survis. Elle a lâché pas mal de trucs. Je suis taille. J'avais moyen de prendre le kill assez tranquillement, je pense. En plus, j'avais encore mon smite. Ah bon, là, je me régène quand même un peu. Ouais, je suis un peu triste. Je pense que j'avais largement moyen de le faire. Est-ce qu'elle vient me chercher ou pas ? Hop, là. Pas de jouer avec ça avec moi. Bon, il y a le Drake. Là, du coup, ça m'a un petit peu retardé. J'aurais déjà pu back et revenir sur le Drake. Là, je vais être un petit peu en retard sur le timing. C'est pas ouf, mais ça va. C'est pas non plus la fin du monde. Allez, je vais rush dans de la mort. Ça me fera des dégâts. Ça me fera de la régène. Et là, je suis suffisamment tanky pour me le permettre. Ça serait vraiment bien qu'il ne l'ait pas. Oh putain, je suis en retard. C'est ma faute, là. Ah, je sais pas comment il a pu rater le grappin, le Thresh. Un peu dommage, mais c'est ma faute, très clairement, là. Allez, on va focus GP. Je n'avance pas assez vite. Ouais, en fait, c'est le blanc qui a retardé mon back au top. Et du coup, j'étais en retard pour le Drake. C'est dommage. Puis ils ont le Drake grâce à ça. Donc au final, j'ai GAL. J'aurais mieux fait de me barrer direct et de back pour être là au bon timing. J'ai un ulti à claquer. Alors le problème, c'est que l'ulti... Alors de ce que j'ai compris, c'est que c'est qu'au bout de la zone qu'il met le fear. Ça, j'avoue que j'ai encore un peu du mal à comprendre. Genre là, là je l'ai ou pas ? Eh bah c'est de la merde, là. Non ? Vas-y, vends-moi du rêve, Chogat. Roh là là. C'est génial. GG mon poteau. GG mon petit Chogat qui ne se plaint jamais de sa lane. Ouais, l'ulti en fait, c'est... Moi je pensais, avant de commencer à le jouer un petit peu avec Karim, là. Je pensais que ça faisait juste une énorme ruée et que tout le monde était fier sur la ruée. Alors qu'en fait, c'est qu'à la fin de la charge qu'il y a un fear. Donc en fait, les premières parties que j'ai faites avec lui, je ne comprenais pas. Et je mettais mon fear dans le vin, en fait. Et je ne faisais que traverser les ennemis. Et ça, forcément, ce n'est pas génial. 2400, ma danse de la mort. Ça serait pas mal si je pouvais la choper. Je vais aller récupérer le raid. Il faut que je sois encore plus solide. Comme ça, après, j'aurai de la régène. Dès que j'aurai la régène de la danse de la mort, je pense que ça va être vraiment très très différent. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à fight. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils se battent jusqu'à ce qu'ils crèvent. Mais en fait, c'est valable pour ma team comme pour la team adverse. C'est un peu bizarre ce qu'ils me font. Je vais regarder si je ne peux pas récupérer. Oh, il y a un GT qui la récupère. Oh, il est bon. Non ! Je ne vais pas crever quand même, on est d'accord ? Allez, vas-y, Kogat. Montre-moi ce que tu sais faire. Quel team. C'est de toute beauté ce qui se passe ici. Le blanc n'est pas mort ? Non, ils ne l'ont pas récup. En vrai, là, j'ai la danse de la mort. Je vais y aller. J'ai très envie de Gris d'aller chercher encore les kills à l'infini. Danse de la mort, ça va être trop bien quand je l'aurai. J'aurais pu chercher Léona, là. Je vais peut-être me faire cancel mon bac. Non. Ah, là, là, normalement, j'ai une grosse régen. Je vais aller, je vais rush les bleus. Il n'y aura pas eu de jungle, le pauvre Kain. 3, 9, 97 de farm. J'ai toujours deux fois son farm. Je suis à 11, 1, quoi, sur Karim. Alors que le perso, je ne le maîtrise pas ultra bien. C'est très agréable. C'est bien parce qu'en fait, sur des games comme ça, on peut découvrir le gameplay et les capacités du champion de manière un peu différente que sur des games où c'est plus tendu. Je trouve ça très agréable. Ils sont un peu énervant, les petits pots, là. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de follow de la team, là, j'avouerais. Au final, je n'ai même pas récupéré le bleu. Bon, c'était un pas ouf, cette fight, mais... Bon, si on a Lucien qui push bot, qui récupère un kill. Encore une fois, à l'échelle de la team, c'est très bien. Je récupère une assist encore, c'est plutôt cool. Mais là, c'était un petit peu hasardeux, ce qui s'est passé. En fait, j'aurais juste dû sécuriser le style du bleu et partir faire ma life au lieu de grid les milliards de kills. Là, c'est bon, j'ai le syndrome du mec qui joue un perçu, qui ne joue pas trop et qui a des kills. C'est bon, il veut aller chercher les pentakills jusqu'au Nexus et demie, alors que, bon, il y a quand même des limites à ce que je peux faire. Je prends beaucoup de dégâts physiques, ouais, mais c'est pas si flagrant que ça. En vrai, je pense que je vais rush visage spirituel titan cendré, tranquillement. On a un drake qui va pop. Je vais faire mon petit clean jungle blue side. Et ce sera nickel pour le timing drake. Alors, j'aurais pu vendre ma potion et prendre un item de plus. Je suis en train de me rendre con, ça c'est un peu con. Il me fait peur le Lucian, mais je vais le laisser dans son délire. Moi, je vais essayer de prendre le drake rapidement. En plus, c'est un drake des nuages pour Ikarim, c'est vraiment la folie ce truc. On va essayer d'aller récupérer le petit GP. Alors, j'ai claqué le E encore un peu trop tôt. C'est souvent que je fais ça, j'ai l'impression. Bon, c'était peut-être un peu de l'overkill, mais j'avais envie de le prendre comme ça. Je voudrais check ma capacité de régen avec le Q spell. Et si je mets le E avec, normalement j'ai une régen plutôt sympa. Est-ce que c'est bien le cas ? Ouais, ça va à peu près. C'est pas si ouf que ça en vrai. Là, ils continuent encore à aller fight. Ils font chercher les fight au bout du monde. Je sais pas pourquoi ils y vont à ce point. On va finir par la perdre. J'ai un petit souci de mana là. Je sais pas trop s'ils font aller se battre au bout du monde comme ça, systématiquement. En vrai, je vais back, il faut que j'aille def. J'aurais bien aimé split, mais j'ai pas de mana, c'est trop dangereux. Et il faut vraiment que j'y aille là. En plus, je pense que je peux faire des kills assez faciles si je tombe là-dessus. Ils se font catch, mais genre, on sait pas trop pourquoi ni comment. Bon, c'est pas terrible, terrible tout ça. Alors, j'ai peut-être... En vrai, je crois que je vais lâcher le ghost. Puis je vais y aller. Est-ce que j'ai assez de déplacement pour aller le chercher ? Ah putain, il m'a niqué. Bon, là, c'est du chase débile. Je vais me prendre le kain avec. Ah oui. Je m'attendais à tanker plus. En fait, il n'y a pas tellement de tankiness et de régen. Au final, je m'attendais à être dans les fights et à me régen mes PV sans cesse, mais c'est pas aussi flagrant que ce à quoi je m'attendais. Faut que je prenne ça en compte. Ok, puis le déplacement est finalement passé. Bon, le perso est quand même équilibré. C'est pas comme Udyr qui peut vraiment tracer comme pas possible, ni comme Nasus qui peut être dans les fights et se régen sur un coup à chaque fois. Le perso, il est un peu équilibré entre tout ça, donc il faut que j'adapte le mode de jeu et que je ne gride pas et aller chercher à chaque fois au bout du monde des trucs qui sont un peu bizarres. Mais si on perd ça, c'est une honte en vrai. Allez, moi c'est bon, j'ai fait le tour de mon perso, j'avais envie de tester un petit peu des choses, de voir des trucs. Mais là, il y a des limites quand même, il faut qu'on fasse attention. Je vais essayer d'aller récupérer le GP. Là pour le coup, je me fais un peu KS, mais je ne lui en veux pas, il n'y a pas de souci. Il faut jouer avec la team. Mais là, je me suis fait mettre Need Life, alors que ce n'est pas normal en fait. Ça ne devrait pas être le cas comme ça. J'ai hésité à lâcher le petit temps, on perd vraiment la tour là-dessus. Ah. Est-ce qu'on peut Nash ? Il faut qu'on joue ensemble. Ça donne envie de faire des trucs, hein. En vrai, je crois qu'il faut que j'aille split. Ou alors, en vrai, il suffirait qu'il y ait un catch. Il suffirait d'un grappin du Thresh et ça engage. Après, moi, je peux balancer l'ulti en parallèle. Mais il faut qu'on dépush. Il faut vraiment dépush, là. Mais bon, ils me font peur. Alors là, par contre, le Kain, il a l'air de faire un peu n'importe quoi. Alors, je pense... Je ne sais pas quelles sont les décisions à prendre, là. Je me dis, ça fait une heure qu'on ne fait rien. Il faut qu'on dépush un peu les lanes. Sauf que là, du coup, je ne suis plus avec eux. Et ce serait bien que je sois là, quoi. Tu sais, c'est que quand il y en a un qui dit go split, il ne faut pas aller fight à le reste de la team, quoi. Il faudrait que chacun split pour pouvoir en faire quelque chose. C'est l'idée, normalement. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est ce que je prends, ça. Il faut que j'aille rush l'infernal, en vrai. Je prends juste le mini clean rapide, ici. Karim veut perdre, d'accord. Moi, je suis 10 et Lucien avec 658. Alors, je ne suis peut-être pas parfait sur la prise de décision. Mais, d'un autre côté, on n'est pas un challenger non plus. J'ai le droit de faire des erreurs. Il n'y a pas de mal. Et j'essaie quand même de gagner. Même si, l'un de deux, éventuellement, j'essaie de bien faire. Et je pense que, bon, il n'est pas spécialement en mesure de me dire ce genre de choses. Ok, on a un Shugat qui met plus de dégâts que mon smite avec sa morsure. Très bien. Ok, je vais pouvoir aller choper le visage spirituel. Ça va m'être plutôt bien. Je pense qu'on peut soit tous aller au... Pourquoi je bug pas ? Soit tous aller au Nash, soit... Split. Mais... Hop, là, je suis déjà bien mieux avec ça. Allez, tous ensemble. Ou alors, il faut catch. Il y a le Kain qui est bot. On peut peut-être fight, hein. On peut peut-être essayer d'aller choper des trucs, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a aucun plan de jeu, en fait. C'est assez oppressant. Mais pourquoi je suis tout seul, bordel ? Putain, j'ai pas le temps de placer mes spells. En vrai, bon, ça va. J'ai un gauge et ça suit derrière. Donc, j'ai bien joué, mais... J'ai beau avoir build plutôt tanky... Moi, concrètement, j'ai la trinité. Ça, c'est un must-have sur Ekarim. Plaque du mort, visage spirituel, titan cendré. C'est full tank. Danse de la mort qui me fait... Par contre, ils font quoi, là ? Vous êtes au courant que le jungler est mort ? Il y a le jungler en face qui a un smite. Bon, après, il y a Shogad qui a son truc, mais... Le call baron, là, ça me paraît être un peu une prise de risque débile. S'ils se le font voler, on est trop mal. Ouais, j'ai l'impression que je me fais quand même un petit peu un stand. C'est assez frustrant, je dois dire. Et ils vont, voilà, je sais pas trop... Je sais pas trop ce qu'ils foutent. Et puis, ça... C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette daube ? Mais ils vont se le faire niquer, en vrai. Si on l'a, c'est un miracle, hein. Cette partie, c'est un peu n'importe quoi. En vrai, je suis full stuff, moi. Allez, je vais prendre les... Je vais prendre les buffs et je vais split les lanes, hein. En fait, comme je connais pas ultra bien le perso, j'ai du mal à déterminer quelle est la meilleure manière de poser, en fait, dans la game. Et vraiment d'utiliser le fait que je sois ultra bien pour en faire quelque chose de... de vraiment pertinent. Ça, c'est pas facile. Je vais essayer de split le top. Non mais... Qui c'est qui me ping comme ça ? Moi, je demande que ça, de ne pas être avec eux, hein. Mais là, je pense qu'il faut mieux split que de faire des trucs chelous, hein. Mais bon. Allez, si... De toute façon, c'est un jeu d'équipe, hein. Si toute la team veut vraiment qu'on y aille tous dedans, là, comme des dingos... Bah ok, hein. On fait ça, NP. Faut juste pas me laisser tout seul, par contre. Pourquoi ? Je suis tout seul pendant mille ans. Je vais encore crever, putain. Non, je peux pas mourir, please. Eh bon, on a de la chance, apparemment. Bon, bon, on s'en sort, mais putain, c'est... Ouh. C'est laborieux, hein. J'ai l'impression que j'engage la fight et qu'ils ont mis une heure à venir. Alors, peut-être qu'ils étaient occupés ailleurs, hein. J'ai peut-être pas forcément tout bien vu, mais... J'ai l'impression que là, c'était un peu... Allez, on va dire que ça va le faire. Est-ce qu'on finit, là ? Je pense qu'on peut finir, ouais. Bon, en vrai, j'ai fait une bonne partie. Quelques petites erreurs, je pense, hein. Qui sont indéniables. Des moments où j'ai pas trop su comment utiliser mon avance. Mais bien, bien content, quand même, de ce que j'ai pu découvrir du perso. Parce que je suis encore dans une découverte du perso. Et c'était vraiment chouette. Allez, par principe, je mets de l'honneur au Shogat. Mais bon. Je sais même pas en plus c'est qui qui m'a spam les ping pendant mille ans, là. C'est pas très agréable. J'ai un S+. Bon, j'ai quand même un peu d'honneur. Je pense quand même que j'ai fait une perf tout à fait correcte. Mais j'aurais peut-être... Voilà, j'aurais sûrement pu mieux exploiter les choses. Mais bon. La team qui a fait des choses un petit peu bizarres. Il y avait pas beaucoup de cohésion à certains moments. On a failli jeter la partie. Puis au final, on s'en sort quand même pas trop mal. Mais c'était pas ultra propre dans la stratégie d'ensemble, je trouve. J'étais à 18 600 goals. Vraiment, je suis parti dans l'espace avec mon Ekarim, là. Après, il y a mon double kill au début de la partie qui m'a mis très très bien. J'ai fait plusieurs fois des double kills assez sympas. Bon, bah écoutez. On va continuer à progresser sur le champion tranquillement quand on le jouera. En tout cas, c'est un gameplay plutôt agréable et assez différent des autres junglers que je peux jouer. J'aime beaucoup. J'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.